Donc sans transition, enfin si on a une quand même, donc on va laisser la parole au docteur Anne-Marie Taburet qui va nous parler de cet avis 135 du comité consultatif national d'éthique et puis des enjeux autour du coût des traitements et notamment potentiellement du lien avec les molécules hautement efficaces, les modulateurs hautement efficaces dont on a entendu déjà pas mal parler. Voilà, c'est à vous Madame Taburet. Merci beaucoup pour cette introduction. Et puis je voulais vous remercier de m'avoir proposé de participer à cette journée scientifique. Et donc vous m'avez demandé de parler du prix des médicaments et du juste prix des choses. Et c'est ce qu'on va essayer de voir maintenant. Je n'ai pas de conflit d'intérêt directement lié à cette présentation, si ce n'est qu'effectivement j'ai été expert invité du groupe de travail du CCNE qui a donc publié l'avis 135 sur l'accès aux innovations thérapeutiques, les enjeux éthiques. Et puis, comme ça a été dit tout à l'heure, je suis présidente du CPP Île-de-France 7 et j'ai eu à évaluer certains essais cliniques qui ont lieu dans la mycoviscidose. Alors, comme vous le savez, l'État et la Sécurité sociale garantissent un système de santé solidaire avec une équité de l'accès aux soins pour tous, y compris pour l'accès aux médicaments, avec une prise en charge à 100% pour les patients en ALD et les médicaments de la réserve hospitalière. Mais le médicament est un produit industriel, ce qui pose la question de la fixation du prix. Alors, on sait très bien que le développement d'un médicament est long et complexe, depuis la recherche fondamentale en passant par tous les essais cliniques qui sont nécessaires pour obtenir une autorisation de mise sur le marché. Et ce n'est bien entendu qu'après l'autorisation de mise sur le marché que le prix du médicament va être défini avec son taux de remboursement. Alors, pour obtenir la fixation du prix, l'industriel doit déposer un dossier à l'HAS et c'est la commission de transparence qui va évaluer ce dossier et qui va définir deux paramètres. D'une part, le service médical rendu, qui est basé sur l'efficacité, les effets indésirables, la place du médicament dans la stratégie thérapeutique et son intérêt pour la santé publique. Et c'est ce paramètre qui va permettre de définir le remboursement du médicament. Et il y a quatre niveaux pour cet ASMR, majeur ou important, modéré, faible ou insuffisant. Et puis l'ASMR, qui est l'amélioration du service médical rendu, qui nous intéresse ici, qui est basé sur le progrès thérapeutique. Et donc, c'est cet ASMR qui va être utilisé pour la fixation du prix des médicaments remboursables, avec cinq niveaux qui vont de 1 à 5, les niveaux 1 et 2 justifiant d'une ASMR et d'un progrès thérapeutique important. Et c'est dans cette catégorie qu'on trouve les médicaments innovants qui sont mis sur le marché depuis quelques années. Alors, à partir de ces paramètres, comment est fixé le prix des médicaments ? Il est fixé par le Comité économique des produits de santé, le CEPS, avec une négociation avec l'entreprise exploitant le médicament, sur la base, comme on vient de le dire, de l'ASMR, du prix des médicaments à même visée thérapeutique, des volumes de vente envisagés de la population cible. Quand on est dans un médicament orphelin ou dans un médicament qui concerne une population plus importante, les prix initiaux, en tout cas, vont être différents. Et puis, le CEPS se base aussi sur les prix pratiqués à l'étranger, ce qui n'est pas sans poser quelques problèmes, comme on va le voir. Alors, quel prix pour quels médicaments ? Eh bien, les médicaments anciens ou MeToo, qui peuvent être d'ailleurs génériqués, ont souvent une ASMR qui est supérieure à 3, de 4 ou 5. C'est souvent des médicaments de chimie classique et le prix est relativement peu élevé. Alors, c'est bien entendu une présentation un peu schématique. Et puis, on a maintenant les médicaments innovants, comme on vient de le voir avec le CAF Trio, qui ont des ASMR de 1 ou de 2. Ce sont très souvent des nouvelles technologies, comme par exemple l'immunothérapie dans les cancers, les anticorps monoclonaux, la thérapie génique. Et les prix sont bien entendu plus élevés, voire exorbitants. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir d'un prix initial, les prix évoluent. D'abord, lorsque les brevets sont tombés dans le domaine public, il y a l'arrivée des génériques qui font assez drastiquement diminuer les prix des médicaments. Et puis, dans une pathologie donnée, quand on voit augmenter l'arsenal thérapeutique, avec une certaine concurrence, il est possible d'inclure le prix dans les recommandations. Et c'est ce qui a été fait ici comme exemple dans le VIH, où le rapport d'experts a positionné le prix comme un des critères, bien entendu, ce n'est pas le seul, de choix du traitement de la trithérapie pour l'initiation du traitement. Et on voit dans le tableau, qui n'est peut-être pas très clair à droite, que ces prix des trithérapies varient du simple au double. Bien entendu, ces médicaments ne sont pas tous superposables, mais la prise en charge de ce critère de prix est extrêmement importante pour arriver à faire un peu des économies à notre système de santé. Alors, comme on l'a vu, il y a des avancées thérapeutiques qui sont extrêmement importantes, avec des pathologies, en particulier des pathologies orphelines, ou des maladies difficiles à traiter qui peuvent maintenant être traitées, mais avec des prix qui sont exorbitants. Alors, je vous ai mis ici quelques exemples. Il y a eu le Soliris dans les années 2009, avec un coût de traitement par mois de 35 000 euros. Le Zolgensma, avec une injection dont le prix a été positionné à 2 millions d'euros par an. L'Arvony, les médicaments de l'hépatite C, à 37 000 euros par cure, sachant qu'il y a énormément de patients à traiter. Donc, ce coût de traitement va peser sur notre système d'assurance maladie, les thérapies ciblées dans le cancer, et puis le CAF Trio, où le prix proposé est de 270 000 euros par an. On y reviendra tout à l'heure. Et donc, la question qui se pose, c'est est-ce que ces prix sont justifiés et est-ce que ces prix peuvent limiter l'accès au traitement et donc avec des enjeux éthiques. Alors, quelques exemples. Je vous ai parlé du Zolgensma, avec un prix d'injection de près de 2 millions d'euros par an. Et Novartis a proposé, en tout cas dans un certain nombre de pays, un tirage au sort qui, bien entendu, a choqué l'opinion. Et ce prix de commercialisation est d'autant plus choquant qu'une partie de la recherche a été financée par la recherche publique française et par le Télétan. Deuxième exemple, ce sont les antiviraux à action directe qui ont comme intérêt d'éradiquer le VHC, qui jusqu'avant l'abrivé de ces médicaments n'étaient pas éradiqués, avec un prix à l'initiation des traitements dans les années 2014 de 47 000 euros par cure, et prix qui n'était pas forcément justifié, puisque le sophosbuvir, qui était un des médicaments de cette bithérapie, a un prix de production qui est inférieur à 1 euro, d'autant plus que la production dans les pays d'Asie fait diminuer énormément les coûts de production. Et en 2014, à l'arrivée de ces traitements, il y a eu une limitation du traitement, puisque ce traitement a été limité aux patients qui avaient un stade avancé de fibrose. Donc, limitation du traitement, même dans des pays, à revenu élevé. Et puis, le prix a légèrement diminué avec l'arrivée de d'autres médicaments et donc avec une certaine concurrence. Et puis, surtout, l'annonce par Marisol Touraine en 2017 de l'accès universel en 2016. Alors, en cancérologie, on le sait aussi très bien, des prix exorbitants avec les progrès des thérapies ciblées, qui sont le reflet de l'évolution des connaissances sur la biologie des cancers, et des prix qui sont peu justifiés. Et Jean-Paul Vernon disait que le coût exorbitant est calculé, en fait, sur ce qu'un marché national peut supporter, ce qui n'est absolument pas acceptable. Et puis, donc, du fait de l'augmentation de la population ciblée, du passage de certains cancers à la chronicité, eh bien, ces coûts de traitement représentent un coût considérable pour la société. Et l'Inca avait calculé en 2015 que ce coût de traitement était de 1,5 milliard d'euros pour ces traitements. Traitements qui peuvent représenter une certaine rente pour l'industrie pharmaceutique, puisqu'on le voit sur le petit encadré à droite, que le nombre de ces traitements ne cesse d'augmenter. Et c'est donc bien que, d'abord, probablement, ils sont utiles, et puis que ça représente un financement important pour l'industrie pharmaceutique. Alors, malgré tout, malgré ces progrès, une étude récente a montré qu'il y avait une corrélation modeste entre le prix des médicaments et le bénéfice thérapeutique. Et donc, dans le comité communiqué de presse d'UniCancer, il a été signalé qu'il était important que de nouvelles règles permettant d'établir les prix des médicaments équitables puissent être examinées. Et puis, je ne peux pas m'empêcher de parler du CAF Trio à cette journée. Donc là, moi, j'ai repris une étude américaine qui a été publiée par l'Institut d'études économiques ICER et qui est bien entendu évalué que le prix proposé par cette trithérapie était absolument hors de proportion du bénéfice substantiel qu'il pouvait apporter. Et ils ont même calculé le coût que devraient représenter ces traitements, évalué entre 68 000 et 85 000 dollars par an, soit à peu près 60 000 à 70 000 euros. Et vous avez en bas le prix qui est proposé dans certains pays européens. Et on voit bien que ce prix est à peu près quatre fois supérieur à un prix qui est estimé être le juste prix dans cette pathologie. Alors, pourquoi des prix aussi élevés ? Eh bien, bien entendu, on ne peut pas nier que l'industrie pharmaceutique soit une industrie à risque avec des échecs, des incertitudes. Et puis, on l'a vu tout à l'heure, des durées de développement avant l'AMM qui sont extrêmement importantes et de plusieurs dizaines d'années. Et puis, l'industrie pharmaceutique se retrouve, en particulier pour les médicaments innovants, dans une situation de monopole. Il n'y a pas de libre choix pour les patients. Et puis, il y a une prise en charge pour ces médicaments innovants à 100 % et donc une rente pour l'industrie. Et puis, l'industrie, ces dernières années, a eu de profondes mutations avec une concentration et une diminution du nombre d'industries pour pouvoir exploiter le coût des brevets, une externalisation avec l'achat de start-up et des contrats avec des laboratoires publics. Et puis, surtout, un point extrêmement important, c'est une financiarisation avec une rémunération des actionnaires en compensation des prises de risques. Mais ce qui fait que l'industrie pharmaceutique s'oriente, dans un certain nombre de cas, vers la recherche de thérapeutiques qui sont rentables, comme on l'a vu un peu pour la cancérologie. Alors, devant cet état de fait, le Comité consultatif national d'éthique s'est auto-saisi du problème donc de l'accès aux innovations thérapeutiques et de ces enjeux éthiques. Et elle a fait un certain nombre de recommandations. Donc, je les ai un petit peu résumées. Je n'ai pas pu toutes les passer en revue. Alors, d'abord, c'est d'exiger la transparence. Transparence qui, effectivement, aussi bien du côté de l'industriel que des pouvoirs publics n'existe pas vraiment. Alors, du côté industriel, le coût du développement est souvent assez opaque. Le coût de la recherche, également, n'est pas mis sur la place publique. Et puis, du côté des pouvoirs publics, eh bien, j'allais dire, les règles du jeu ne sont peut-être pas très équilibrées par rapport aux industriels qui, au moment de la négociation des prix, arrivent avec des équipes de juristes qui sont extrêmement compétents et véhéments. Et puis, le groupe de travail, donc, a proposé de renforcer ou d'élargir, donc, la compétence de la puissance publique avec des analyses médico-économiques. C'est ce qui vient de nous être présenté dans le cas de la mycophysidose. Des études coût-efficacité en vie réelle. Et puis, même pour certains médicaments, des médicaments très spécifiques, ils proposent que des entités publiques ou mixtes puissent produire un certain nombre de médicaments innovants, avec l'espoir que cela fasse diminuer les coûts, ce qui reste, bien entendu, à évaluer. Et puis, le troisième point, qui me semble extrêmement important, c'est de développer une politique de coopération à l'échelle européenne, voire internationale, de définir pour certains médicaments comme des biens publics. Et c'est ce qu'on entend actuellement à propos des vaccins contre la COVID. Donc, voilà un petit peu les recommandations résumées de ce groupe de travail. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en résumé et en conclusion ? Certains médicaments ont des prix exorbitants qui ne sont pas justifiés et que ces prix non justifiés pour des médicaments innovants peuvent, à terme, déstabiliser le système de santé qui, en France, est basé sur la solidarité. Il va falloir trouver un équilibre entre une juste rémunération des entreprises, et en particulier des entreprises de médicaments qui sont des entreprises à risque, comme on l'a vu, et puis la défense de l'intérêt public et puis de pouvoir traiter tous les patients, ce qui est avec des enjeux éthiques extrêmement importants. Alors, on a évoqué quelques pistes qui ne pourront être mises en œuvre, à mon avis, qu'à l'échelle européenne, voire internationale. Et je vous remercie pour votre attention.